Sur le plateau de N'oubliez pas les paroles ce samedi 25 mars, la maestro Charlotte et son adversaire Mathieu ont tous les deux confié que les anciens maestros de l'émission les aidaient à réviser leurs chansons avant d'arriver sur France 2. Depuis plusieurs semaines déjà, Charlotte, la nouvelle maestro de N'oubliez pas les paroles poursuit son petit bout de chemin après avoir éliminé Louis. Ce dernier est reparti avec 385 000 de gains et est le candidat ayant le plus grand nombre de victoires. La nouvelle maestro enchaîne les victoires et semble sûre d'elle, même si lui est arrivé de fondre en larmes après avoir trouvé des paroles manquantes. Et cela grâce à d'intenses révisions. Ce samedi 25 mars, Nagui a échangé avec Charlotte et Mathieu, son adversaire du jour. Tous les deux ont confirmé qu'il avait reçu de l'aide d'anciens grands joueurs du programme. Nagui fier que la transmission se fasse entre maestros en effet, Mathieu, qui tente sa chance pour la troisième fois, a été le premier à s'exprimer sur le sujet. Je suis resté en contact avec certains maestros, affirme-t-il en prenant le temps de citer Mika et Caroline. Il nous aide pour les révisions, admettent-ils. Nagui éprouve une certaine fierté de voir autant d'entraides dans son programme, la transmission se fait entre maestros. De son côté, Mathieu se sent reconnaissant d'avoir été leur poulain, ils ont envie de nous voir sur le devant de la scène après avoir été leur souffre-douleur. Charlotte confirme cette entraide entre maestros après le discours de Mathieu, si est-il au tour de Charlotte de prendre la parole pour parler de l'aide qu'elle a reçue. « Vous avez été en contact avec des maestros ? » lui demande Nagui. « J'allais dire que je fais un coucou à Manon », déclare-t-elle en faisant référence à la quatrième meilleure candidate de l'émission. « Elle m'a énormément coachée et sincèrement, elle n'était pas obligée. Elle a pris de mes nouvelles précavants pour savoir si je tenais et si je travaillais toujours, » poursuit-elle avant de la remercier. Pour rappel, Manon a été éliminé le 26 janvier 2023 avec 392 000 euros de gains et 48 victoires. Si est-il bon esprit tout ça, ça reste une compé. « On essaye de gagner et d'aller le plus possible, mais tout ça dans un bon esprit », conclut l'animateur. À lire aussi ça ne va pas vous plaire, j'ai né face à Nagui, Charlotte, la maestro de n'oubliez pas les paroles, dévoile sa drôle d'astuce mnémotechnique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada